Un dingue qui demande si je suis retourné à Prime m'occuper du coffre qui demande 75 de crochetage. Mais est-ce que j'ai 75 de crochetage ? Je ne pourrais pas avoir 75 de crochetage. C'est sans crochetage, moi ? Ok, je n'ai rien dit. Donc à Prime, il y aurait un coffre qui demande 75 de crochetage. Tiens, tu es toujours en train de faire l'amour avec la tape. Je m'en souviens plus, ça remonte un peu à Prime, pour être franchement honnête. Je ne sais jamais où c'est, en plus. Là, je crois. Je vais me déplacer depuis ici. Il faut que je sorte de l'attente. Au passage, j'ai encore oublié de changer le jeu auquel je joue sur Twitch. La loot, le jazz. Toujours là, toi ? Pardon. Je n'ai rien à dire, il faut croire. Alors, il y avait un coffre à Prime, apparemment. Il y avait un coffre à Prime, je ne m'en souviens plus du tout, honnêtement. Je ne me rappelle plus où il y avait un coffre. C'est là-dedans qu'il y avait un coffre ? Je ne me rappelle vraiment plus. Tout ça, c'est des trucs que j'ai faits il y a très longtemps. Watch. Ah, c'est peut-être ce coffre-là. Où il est ? Le fait qu'on puisse crocheter les coffres forts avec des épingles à cheveux dans ce jeu me fait toujours mourir de rire. Écoute, il n'y a rien de très intéressant là-dedans. C'est pas de ce coffre-là que tu parlais, on va voir s'il n'y en a pas un autre. C'est un coffre-là, il n'y a pas l'air. Là-dedans, ça c'est l'endroit où j'ai libéré l'otage. N'est-ce pas ? Il est encore là, l'otage. Je t'avais mangé, toi, d'ailleurs. Ça tombe bien, j'ai un peu perdu de vie. Ah, je me rappelle pas s'il y avait un autre coffre. Ah ! J'ai une bonne mémoire pour les coffres, les mecs. Ça n'a pas l'air de bouger les masses pour l'instant. Tu veux me casser toutes les épingles que tu veux, mon vieux. Il y en a quelques-unes. C'est libre à 20, c'est toujours bon à prendre. Chanceux. Fusil caravane, je vais te le laisser, j'en ai pas en mon besoin. J'imagine que c'était de ça dont tu parlais, chanceux. Chanceux, ce qui fait 80 dégâts par seconde, c'est respectable. Surcharge, tu te fous de moi, même. Surcharge, même. J'ai pas grand-chose, sûrement, là. Ça se fait que je suis autant surcharge, j'ai volé des trucs. J'ai ramassé quelque chose de lourd sans m'en rendre compte comme un idiot. Ça, j'en vais le manger. Ok, il est classe, en plus, ce pistolet, l'inoc. Bon. On aura l'occasion de l'utiliser, cool. On va sortir de là, on va étonner le lien également. De toute façon, on se sert un peu à que dalle. C'est curieux de savoir pourquoi je suis en surcharge, je dois dire. J'ai pas l'impression d'avoir non plus une tonne de trucs sur moi. Avec le bramine, tu peux dégager, je dois dire. Ça ne virait jamais de ces merdes. Je ne sais pas pourquoi je suis en surcharge. De tout le coup, j'ai ramassé une connerie que je n'aurais pas dû ramasser. On se rend compte qu'il peut peser 5 tonnes. Costume de Benny, si je le file à Boone, vous pensez qu'il le met ? Ça me ferait beaucoup rire, je dois dire. Plus le flingue, il ne pèse que 2 kilos. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de poids sur moi. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de conneries sur moi, quand même. Bref, c'est un problème pour une autre. R. Tango, qui dit, un classement de matos plus poussé par poids ou autre n'a pas été du luxe. Ça, tu ne fais vraiment pas de mal à le dire. Parce que cette interface est vraiment une catastrophe. Ça me fait surtout de la peine lorsque les interfaces sont nulles et qu'elles font une utilisation extrêmement pauvre de l'espace. Là, ils n'utilisent même pas 25% de l'écran sur leur interface, ce qui est absolument grotesque. Alors, faire connaissance avec la confrérie de l'acier, ça me plairait pas mal. J'ai pas oublié de faire ça, tiens. Faire connaissance avec la société du gant blanc. Ils n'étaient pas sur le... Sur le strip. Il me semble que j'avais vu un bâtiment. S'il était du gant blanc ou quelque chose. Allez, mec, vous faites du bon boulot. S'il n'y a pas qui est le patron. Non, mais là, ce qu'il dit, faire connaissance, ne pas mettre des balles dans les têtes. Ça dépend plus d'eux que de moi, ça. Ils sont polis. Ils connaissent leur place. Ils ont probablement peu de problèmes. Au contraire, ils ont probablement beaucoup de problèmes. C'est difficile de dormir ici, vous savez. Hier, une fille a tambouriné à ma porte toute la nuit. J'ai fini par la laisser sortir. Les gens disent qu'il est difficile de se retrouver... Déjà, t'es pas drôle et en plus, t'es un putain de ventre inocle. Un peu comme être doublement pas drôle. C'est société du gant blanc. Il me semblait avoir vu leur bâtiment. Quelque part. Bonne dégaine, toi. Salut, fiston. En quoi puis-je vous aider ? Faites vite. Fait une chaleur à crever ici. On se croirait coincé dans un troupeau de bramine à midi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que la chaleur. Vous avez l'œil, vous. On a eu un sacré mal à entrer dans la ville. Et elle dit qu'il suffirait de me rincer le gosier. Boire un coup ? N'importe quoi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de régler mes comptes. On n'est pas venu ici montrer nos habits du dimanche. Voilà cette histoire de comptes réglés. Voyez, ce Hec Gunderson a un paquet de réclamations sur le dos. Je suis là pour m'assurer que cet exploitant arrête de voler nos terres. Soit il complote dans votre dos, soit il envoie ses gros bras chez vous. Vous avez le choix. Vendre pour une misère ou partir les pieds devant. J'en ai marre de me faire piétiner, croyez-moi. Et je suis bien décidé à arrêter Hec une bonne fois pour toutes. Hein ? Est-ce qu'il y a d'autres à savoir ? Vous voulez savoir quoi de plus ? C'est une ordure. L'un des plus gros propriétaires terriens de ce côté du Colorado. Et il a tout volé, je vous jure. Son argent lui permet de graisser la patte de sénateur à la RNC. Des vendus comme Hec. On s'en sort plus, nous les petits. Alors prospérez. Qu'est-ce que vous comptez faire à son sujet ? C'est pour d'illusions. Il n'arrêtera jamais de nous piller. Alors je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais le faire souffrir. Ici, il n'est accompagné que de quelques hommes armés. Je veux juste découvrir ce qu'il trafique. Et après, je saurais où frapper pour lui faire mal. Je suis peut-être en mesure de t'aider, Hec. La douche est en apprécie les gens bien intentionnés. Vous pourriez m'aider à découvrir ce qu'il fait en ville. Les gens bien intentionnés ? Cet escroc remue de l'air dans ce casino pour Rupin. L'ultra luxe. Tâchez de découvrir ce qu'il fabrique là-bas, d'accord ? Parfait, j'apprécie. J'espère vous revoir bientôt. Ok. Quelque chose à dire, madame ? Si ça ne vous fait rien, il faut que je m'occupe de mon mari. Il faudrait en avoir grand-chose à raconter. C'est ultra-luxe. C'est ce casino, la vache. Test. Oh, c'est très Billie Jean, ça, les mecs. Plastique. Et si je te les enfonçais dans le cul ? Écoute, va te faire voir. Ça alors. T'as un nouveau flingue à essayer, là-bas. La vache, il dégaine vite, ce flingue. C'est pourquoi, ça ? T'as pas l'air de vraiment mal le prendre. T'as indestructible ou quoi, toi ? Elle est en train de se friter avec une barramine contre Boone. Cherche la merde, tu trouves mon cul. Et oui, 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 comportement de monstrueux, tu m'en diras, t'in. Proposer de lui mettre mes armes dans le cul, il a pas trouvé ça drôle. C'est où, Gunderson ? J'adore ces masques. On se croirait dans un bal. Cher. 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 Encore joueur. Encore bien. Cérémonie. Ok, ça peut être. Je m'en cogne. Là, je pense que la clé, ça doit être la même. Tiens. Recru armé de Gunderson, ok. Gunderson, il doit être quelque part dans le coin. Hopper, Chauncey. C'est à attendre. Oh, tous ces gens sont-ils bien habillés et portent-ils des masques ? Ils sont tous membres de la Société du Grand Blanc. C'est Marjorie, notre fondatrice, qui a établi l'étiquette vestimentaire. Avec une seule règle. Pour reprendre ces termes, nous devons nous habiller de manière à ce que personne ne puisse être mieux vêtu que nous. En ce qui concerne les masques, je ne peux rien vous dire. Nous sommes tenus par le secret. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est simplement ce que nous sommes censés dire. Je crois que Marjorie les apprécie pour le mystère qu'ils apportent. Et parce qu'ils nous distinguent du reste du monde. Mais je n'irai toujours vous avoir révélé ça. À propos de la Société du Grand Blanc, j'ai entendu dire qu'il m'était autrefois. Un garde du corps de Gunderson, mais il n'a pas l'air d'avoir de Gunderson ou que ce soit. Ah ouais, ta vie est impressionnée. Le gourmand Ultralux. Je vais peut-être aller parler aux gardes du corps, du coup. Là, c'est par haut. Ah, c'est probablement toi, Gunderson. Yep. Non. Mais personne n'a aucune idée de ce que fait mon gosse. J'ai pas la moindre info. J'ai jamais perdu une bramine dans aucune de mes douze fermes. Et à peine une heure après mon arrivée ici, mon fils me faut se compagner. Qu'est-ce que vous avez perdu votre fils ? Oui, Ted. Il était juste là. Je l'ai laissé moins d'une minute. Je lui ai dit de rester là pendant que je discutais business avec le Grand Blanc. Mais ça ne m'étonne pas. Il a toujours la bougeotte. Il tient ça de sa mère. J'ai mis presque tout mon personnel sur le coup. Je le chercherai bien moi-même. Mais j'espère toujours qu'il va revenir ici. S'il revient, je lui tannerai le cuir un coup de bâton. Ah, les soucis qu'il me donne. Mais il ne sera pas dit que je ne serai pas reconnaissant. Ok, mais écoute, on va t'aider avant de te muter. J'engagerai n'importe qui avec deux jambes et au moins un oeil. Je vous promets que vous recevrez un beau paquet de pognon si vous me le ramenez sain et sauf. Et si on a touché à un seul de ses cheveux, je suis prêt à payer pour avoir le nom des fils de pute responsable de tout ça. Ok. Alors... Allons causer à notre employeur dehors. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à nous dire à ce sujet. Tout ceci est très... C'est vrai ça ? Eh, salut ! Ça fait plaisir de vous revoir. C'est heureusement. Il faut qu'on parle du contrat de notre affaire. Hec cherche son fils qui a disparu. Bon sang ! Vous parlez du jeune Gunderson ? Jamais vu aussi bête. Pire qu'une bramine à un carrefour. C'est pas moi qui me plaindrais s'il disparaissait. Si ça doit faire souffrir Hec, ça me va tout à fait. C'est Miro sur le chat qui dit « Tu auras pu prendre la clé du gant blanc sur eux ». J'en ai déjà une. Il ne faut pas nous chercher. Il y a quelque chose là ? Ou il ne meurt rien. Essayez de se renseigner à l'intérieur du casino pour voir si quelqu'un n'a pas vu le gamin de Gunderson. Il y avait une espèce de réceptionniste là-haut. Je lui demande des infos intéressantes. Il y a également un réceptionniste à l'entrée mais je l'ai buté. Donc, c'est probablement plus difficile de lui parler. Yo, Bob ! Ok, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose à me dire. Oh mon Dieu, mais cette question est sur toutes les lèvres. Je suppose qu'il est naturel d'être titillé par la curiosité quand on nous voit. La société du gant blanc ne s'est révélée que récemment au grand public, c'est vrai. Mais notre lignée a été établie il y a des générations de ça. Avons-nous toujours été aussi raffinés ? Ce serait mentir. Mais j'ai toujours su que nous avions un rôle dans la société moderne. Et nous voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter les plus beaux vêtements et manger les mets les plus exquis. C'est la triste réalité. Mais les individus sophistiqués, détenteurs du bon goût, le méritent tout particulièrement. Voilà les thèmes abordés par la société du gant blanc. De même... On va voir nécessairement les infos qui m'intéressent. Mes hommages. Quelqu'un qui pourrait me renseigner sur le gamin. On va voir Shunsi. Je cherche quelqu'un. Eh bien, l'hôtel est grand. Vous devriez voir Marjorie. C'est elle qui dirige et elle pourra probablement vous aider à trouver cette personne. Elle travaille généralement à l'entrée du gourmand. Elle aime voir les réactions des gens. Vous pouvez aller au gourmand depuis la réception. Il y a des doubles portes au rez-de-chaussée, côté est. Vous ne pouvez pas le manquer. Eh, le gourmand, si je me souviens bien, c'était par là. C'est ça dans le gourmand. Non. Faites ça, du coup. Gourmand à l'ultra luxe. Je cherche quelqu'un qui a disparu. Je croyais que c'était réglé. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'entêtent autant. Pour la dernière fois, la Société du Gant Blanc n'a jamais consommé et ne consommera jamais de chair humaine. C'est écrit dans notre charte. Pas exactement ce que je t'ai posé comme question, mais pourquoi pas. Qui avez-vous parlé de la disparition ? Un enquêteur est venu ici la semaine dernière. Il a été envoyé par un jeune homme dont la future épouse aurait disparu pendant son séjour ici. On imagine bien ce qui s'est passé. Elle s'est dégonflée et a pris la poudre d'escampette avant le mariage. Et le jeune marié qui ne se doutait de rien, le pauvre garçon. Viens sur quelqu'un d'autre, un homme, et il a disparu récemment. Un homme ? Mais alors ce... Non, c'est impossible. Deux disparitions dans mon hôtel ? Que vont penser les gens ? Je vais organiser une réunion avec mon personnel pour discuter de la sécurité dans cet établissement. Qu'on trouve ces gens ou non, il est primordial que nos hôtes se sentent en sécurité dans leur chambre. Est-ce qu'il me serait possible de parler à l'enquêteur ? Eh bien oui, je suppose. À condition qu'il n'ait pas déjà quitté les lieux. J'ai demandé à notre maître d'hôtel Mortimer de lui proposer une chambre à nos frais pour les besoins de son enquête. Vous voyez ? La société du gant blanc conserve son sens de la courtoisie, même face aux accusations les plus calomnieuses. Nous n'avons rien à cacher. Hein ? On va aller voir Mortimer. Yo, Bob. Bonne journée. En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Il est où, l'enquêteur ? Alors, j'aurais dit que vous aviez attribué une chambre gratuite à un enquêteur indépendant. Un détective privé ? Ah oui. Je me souviens de ce gentleman. Il est venu pour la disparition de cette mariée. Quelle affreuse affaire. J'espère qu'il retrouvera sa trace. Si vous me permettez cette indiscrétion, avez-vous trouvé une piste susceptible d'aider son enquête ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Euh... J'ai une enquête, moi aussi. J'espère que nous pourrons nous entraider. Vraiment ? J'espère que votre affaire n'est pas aussi sinistre que la sienne. Généralement, nous ne dévoilons aucune information à propos de nos hôtes, mais, étant donné les circonstances, il voudra parler avec vous. Voyons, il n'a pas encore quitté l'hôtel. Si vous retournez vers les chambres, la sienne se trouve un étage au-dessus de vous, après le lobby. Oui, j'espère que nous pourrons vite mettre toute cette affaire derrière nous. C'est un étage au-dessus de nous. Les ascenseurs, c'est derrière, c'est ça ? J'ai l'air passionné par cette splendide peinture, mon vieux chouan-ci. Oui. Heureusement, l'ascenseur, il est verrouillé. C'était quoi l'intérêt de me dire que... Je vais y aller, du coup. Oui, je sais voir. Probablement pas l'ascenseur. Je vais l'utiliser, peut-être là-haut. Ascenseur, ça ? Ouais. Voyageur. Brave, mec, je sais vraiment pas ce qui leur est arrivé. Le chef d'Etox n'aurait pas dû prendre notre belle armée à la légère. Le chef d'Etox, c'est moi qui lui ai pété la gueule. Ton armée, elle n'a rien foutu, ma chère, si tu veux tout savoir. Je ne sais pas où je voulais aller, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert la porte. Ah, mais il est super classe, leur hôtel, la vache. Je viens de dire que vous n'avez rien à raconter, les gars. Encore joueur. C'est la mode, dans ce hôtel, d'avoir un mec qui dort, un mec qui est beau. Non. Le miroir pété dans la salle de bain. Ah, je crois que c'est... Ah, l'enquêteur, je crois qu'il s'est un peu fait enquêter, là. Les mecs qui cherchent les emmerdes. Je suis tout à fait volontaire pour vous en donner des emmerdes, si vous en cherchez. C'est ta tête, j'espère que tu ne t'en servais pas. C'était aussi ta tête. Ah, c'est sa mâchoire qui est tombée à côté. C'est salissant. Cote d'allumettes. Soleil. Retrouvez le contact de l'enquêteur au sauna de l'Ultralux à 16h. Quelle heure, là ? Je ne me rappelle jamais où on regarde l'heure dans ce putain de jeu. J'adore 51, ok. Je pense qu'ils sont cools, t'es mieux. Je crois que les miennes sont mieux, honnêtement. Ah, les miennes sont définitivement plus classes. Combien ? Ok. 14h03. Ah, mais il y a un sauna et tout, c'est la giga classe. Je pense qu'il y a amené un livre dans une... C'est vraiment une très très bonne idée. Et... Parolo. Peter Springs. Un nom pareil ne pouvait être synonyme que de Deven. Je t'ai demandé ton avis, toi. 126. Écoute, on n'a pas grand chose d'autre à foutre que d'attendre. Et c'est un... Wow, je nage plus vite que je marche. Tristesse. J'ai l'impression que les territoires sont sur le point d'exploser. Ça a l'air de vraiment te passionner, Graham. 43. Ça va aider, l'humidité ne te dérange pas trop. Il va arriver par la porte d'entre elles, le contact. Soit qu'il va peut-être arriver par la porte de là-haut. Qu'est-ce que je me dis ? C'est ton avis, toi ? Quelque chose m'a dit qu'il y a... ...qui fache quelque chose. C'est genre. 16h, on n'a pas de contact, moi, les gars. Il paraît qu'ils font venir du sel marin de Californie pour le mettre dans ce bain. Oh, quel détail. Dommage que je puisse pas rester plus longtemps. Mais qui peut se le permettre avec des pieds pareils ? Bref. Sonne dans le sauna non plus. Ah, c'est peut-être Watt. Qui êtes-vous ? Euh, simplement quelqu'un qui a trouvé une pochette d'allumettes. Une pochette d'allumettes ? Et l'homme à qui je l'ai donné ? C'est mort. Oh, bonté divine. Ils doivent savoir qu'il est en contact avec quelqu'un de l'intérieur. Putain, Sean Sey, t'es un agent double ? Je savais que c'était une mauvaise idée. Quoi avez-vous peur ? Morty meurt. S'il réalise que c'est moi que l'enquêteur devait rencontrer, il va me faire assassiner. Quoi deviez-vous discuter ici ? De la fille, celle qui a disparu. Je sais ce qui lui est arrivé. Comment avez-vous au courant de ce qui est arrivé à cette fille ? Parce que j'ai distrait son fiancé pendant qu'il l'emmenait. Oh, je n'en suis pas fier. Mais il le fallait. Il se doutait de mes réticences. Certains membres du gang blanc ont commencé à se réunir en privé, il y a quelque temps. Ils se plaignaient de la perte de notre identité. J'y ai assisté parce que je pensais qu'il s'agirait de modifier le règlement. Quand ils ont commencé à parler de revenir aux vieilles pratiques, il était trop tard. Ils m'auraient tué à cause de ce que j'avais entendu. Est-ce que c'est Morty meurt ? Oui, la société du gang blanc interdit formellement la consommation de chers humaines. Mais nous n'avons pas toujours été la société du gang blanc. Morty meurt et certains autres ont régressé et sont revenus aux anciennes pratiques. Ils ont capturé beaucoup de gens ces derniers mois. Mais toujours à Freeside ou dans des endroits reculés où leur disparition passait inaperçue. Ça ne leur a pas suffi. Ces derniers temps, ils se sont pris à des touristes sur le street et même dans l'hôtel. J'imagine que c'est inévitable quand un cannibale devient un gourmet. Ils commencent à avoir le palais délicat. À qui le dis-tu, mec ? Il est en vie, d'après ce que je sais. Ils essaient de le garder en forme. Morty meurt à de grands projets pour lui. La société du gang blanc tient banquet tous les soirs à 7h. Dans la partie privée de la salle, Morty meurt veut réintroduire la chair humaine dans les plats. Comme le cannibalisme est puni de mort, il veut le faire en secret. Il révélera le pot aux roses lorsque tout le monde aura terminé de manger. Comme il sera impossible de punir tout le monde, du moins d'après Morty meurt, leur esprit s'ouvrira aux délices de la chair humaine. Ok, où est-ce qu'ils gardent Ted ? Je ne sais pas. Ils ne me l'ont pas dit. Je crois que certains d'entre eux ne me font plus confiance. Mais il est probable qu'ils le gardent près du gourmand. Notre chef, Philippe, ne jure que par les produits frais. Tu serais dans la section réservée aux membres. Ne vous faites pas voir. Et surtout, il ne faut pas qu'ils aperçoivent Ted. Il y a des gardes à l'entrée de la réception et dans les tunnels d'accès menant au restaurant principal. Est-ce que je vais entrer ? Je pourrais vous parrainer en tant que membre honoraire. Mais je crains que vous n'ayez pas le standing exigé par la société. Si votre notoriété sur le strip était plus importante, on pourrait peut-être vous faire entrer. Sinon, vous devrez vous faufiler discrètement. Ce ne sera pas facile. Et il sera encore plus difficile de le faire sortir. Suggestion pour faire sortir Ted de l'âme ? Eh bien, ils vont tous goûter des vins d'avant-guerre avant le repas. Le plus simple serait peut-être de les droguer. Cependant, cela n'empêcherait pas de nouveaux enlèvements. Il faudrait réussir à confondre Mortimer. Ceci dit, il avouera de toute manière. Et si... et si ses aveux étaient faux ? S'il était le seul à avoir mangé de la chair humaine ? Si vous parveniez à remplacer Philippe en cuisine et à servir un plat de remplacement suffisamment convaincant, vous pourriez faire passer Ted dans la salle après les aveux de Mortimer. Ensuite, il aurait à s'expliquer. Cela fait des années que Philippe essaie de reproduire le goût de la chair humaine. Il doit avoir une recette quelque part. Eh, le père de Ted est riche. Avec ses moyens, ce serait facile de l'arrêter ça. C'est exact. Mais je ne vous le recommande pas. Il a une réputation, certes, mais pas de calme ni d'impartialité. Il cache bien son jeu. Son surnom est Hurricane Egg. Il a bâti son empire en engageant des mercenaires pour éliminer la concurrence. Dernièrement, il a attaqué nos fournisseurs de Bramine pour leur voler le marché. Il est du genre à écraser les mouches au marteau pilon. Si vous lui racontiez toute l'histoire, il serait capable de raser l'hôtel. Et Dieu seul sait ce qu'il ferait au reste du strip. Il n'a rien fait au reste du strip parce que j'ai des putains de robots avec des lances roquettes, mec. C'est possible. Mais il est prêt à donner sa vie pour revenir aux vieilles pratiques. Et il pense qu'il ne risque rien. C'est aussi mon avis. Pour la société, le plus important est d'être à la pointe de la gastronomie de New Vegas. Mortimer pense que c'est le seul moyen. Il lui suffit de leur faire oublier ce tabou. Mais il est probable... Et tout ça, je l'ai déjà vu. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas sortir de ce dialogue, du coup. Hein ? C'est un comique, toi, mec. C'est sérieusement que tu peux m'assassiner ? Du coup, Chun-Ci, tu as au moins servi ton rôle. Penel. Pistolet silencieux. Tu en diras, tu. Silence, ce n'est pas vraiment mon plus grand talent. Ça va. Alors on va aller s'entretenir un petit peu avec Mortimer. Oh t'as une bonne dégaine toi mec. Ça va les gars ? Pas trop dure d'avoir perdu la tête ? Mortimer ! En quoi puis-je vous être utile monsieur ? Je vais dire grand chose de très utile à Mortimer faut croire. Je sais que vous allez comprendre, il y a un seul cannibale autorisé dans l'Westland, c'est WAM. Pas trop des voleurs, des fils de pute. Il m'a dit qu'il y avait une pièce VIP dans le coin. Probablement par là j'imagine. Personne t'a jamais appris à respecter l'espace personnel des gens toi ? Avec ton chapeau qui est trois fois trop grand pour ta putain de sale gueule. Verrouiller facile. On va se faire une petite sauvegarde. Ce qu'il me reste. à Steph Boy. 1 seconde 6. Je suis l'homme invisible. C'est facile mon cul. Je me pixel sur le chat qui dit Shoka veut le monopole du cannibalisme. Exactement. Un marché que je suis le seul à couvrir. Pourquoi je suis aussi là ? Je suis rechargé ? Je ne sais pas pourquoi je suis aussi là. Habituellement le... Ah ok. Je vais appuyer sur le caps lock. Les stealth boys ne me ralentissent pas. Je me demandais bien quel était le problème. C'est grand chez vous les mecs la vache. Ascenseur vers cuisine de Ultralux. Ok c'est totalement pas ce que je voulais faire. Cible. Vache c'est gigantesque en fait ce truc. Laisse moi dire t'es Philippe. Toi tu m'as parlé d'une manière que t'aurais vraiment dû éviter. Vous prenez pour qui à me parler comme ça ? C'est la cuisine de New Vegas. Voilà qui je suis. Non, non. Je suis même mieux que ça. Je suis l'inventeur du comestible. Vous aimez manger ? Bien. Alors vous me devez votre misérable existence. Ouais. Je vais vous refaire le portrait en Julienne moi. Attention ! Oh ta gueule. Elle finit sur les murs. Sonne les chattes. Elle met là d'un coup l'inventeur du comestible hein. Vous venez du congélateur de l'Ultralux. J'ai chopé les recettes de Philippe au passage. J'ai un congélateur dans le coin. Ok. Un... C'est vide. Carotte. On vient d'être un concélateur tout ça. Il n'a rien les gigantesques sa putain de cuisine là. les toilettes à côté de la cuisine c'est un choix assez discutable par contre les mecs pouvoir remettre en question votre sens de l'hygiène et je ne suis plus discret donc va falloir faire un peu plus de gaffe bien que honnêtement me faire détecter me dérange que très peu mais le maître d'hôtel ça pourrait être drôle d'accès du congélateur servir d'un terminal lorsqu'on peut utiliser une clé c'est ce qui dit j'ai oublié de bouffer philippe pas faux en tant qu'inventeur du comestible est-il lui-même comestible je peux mixer ce qu'il attention karma a diminué impressionnant ça t'aide mon papa va tous vous tuer bande d'ordures quand il sera ce que vous m'avez fait à moi je suis venu pour vous sortir de la c'est mon papa qui vous envoie bon dieu j'ai failli crever là dedans pourquoi vous avez mis tout ce temps c'est rien qu'une saleté d'hôtel pas le désert qui sait qui m'a fait ça au fait ils m'ont tapé sur la tête avant que j'ai pu voir qui c'était Vincent ça s'est prononcé de la grammaire toi mon vieux l'explication attendront nous devons partir vite bon d'accord je vous suis je suis je sais pas si je suis vraiment réjoui vous avez pas de la viande humaine pour les mecs un peu raffiné quand même même c'est que je suis plus vraiment discret la chose qu'ils ont un peu des gardes sur le chemin que puis-je faire pour vous aider et s'ils cherchent les emmerdes vite les trouver la fièce tu t'en bats les steaks en écoute fantastique salut salut donc notre mission si avant de répandre son cerveau sur les murs nous a dit que si on en parlait au père de ted il aimerait bien raser l'hôtel ça me ferait très plaisir de voir cet hôtel rasé donc on va voir ce qu'on peut faire c'est toujours les diens oh mon dieu ted ça va arrêtez de tuer je vais bien vous m'avez ramené mon garçon les mots me manquent j'espère que vous n'avez pas fait trop de mal aux responsables de tout ça je tiens à leur tanné le cuir moi-même vous pouvez accuser la société du grand blanc ils sont tous cannibales ça suffit tant que et ganderson est en vie il y aura plus jamais de business avec ces malades putain je vais même leur préparer un blocus d'enfer je frapperai là où ça fait mal ils contrôlent la nourriture et bien il y aura plus de nourriture maintenant plus de bouffe pour personne dans cette ville cette ville est un putain de monument à l'inhumanité je vais les laisser craver de faim c'est la plus grande faveur qu'on puisse leur faire c'est ce qu'ils aimeraient vous amèneriez toute la ville à s'entra dévorer même j'aime pas cet endroit le street me dégoûte sans blague depuis que je suis ici sa puanteur agresse mes narines mais vous avez raison sur un point ils se vautrent dans la dépravation ça serait rentré dans leur jeu très bien je vous avais promis que ça vaut le coup donc voilà pour essayer de pas tout perdre dans un seul casino oh attends pas de bêtises en présence de monsieur gunderson il y a genre si je te mettais une balle dans la tête ce serait gênant c'est ça c'est parfait de ça que je peux aller dire à l'autre d'aller buter gunderson maintenant non il s'est tiré faut croire c'est visiblement tiré papy aimer débarrasser les joueurs s'il n'y a pas encore du monde à tuer à l'ultra luxe je pense qu'ils doivent être un peu vénères maintenant que je leur ai volé leur steak on va aller parler à Mortimer les choses deviennent de plus en plus étranges de jour en jour t'as la tête solide avec gunderson la vache il s'en bat les steaks il s'en bat complètement les steaks et toi mec t'as la tête solide ici faut que j'attende de recharger un peu mais pour l'action toi tu parles d'un putain de garde du corps je vis d'un putain de chargeur dans la tête de ton boss et t'en a rien à ce quai c'est efficace mon vieux attends vas-y t'as la tête en béton armé écoute ça fait plaisir à voir pourquoi pas arrêtez de vous masturber sur votre belle armée les mecs chef détox je lui ai tranché la tête et j'ai bouffé son cadavre il n'est plus à son poste c'était la serrure la plus facile de l'univers vous êtes des gardes vous les gars là vous avez pas l'air d'être franchement agressif arrêtez de me tirer dans la tête s'il vous plaît parce que franchement c'est pas très sympa vous avez été élevé mais je préfère que vous évitiez un petit peu quand même merde ah putain ce jeu écoute elle est chouette cette chambre elle est vachement bien défendue au passage alors super les gardes du corps quand même j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à y foutre ici honnêtement il y a une calion qui dit il y a vraiment un souci avec l'IA à cet endroit ouais un peu ferme j'aurai aussi elle a disparu c'est pas drôle encore des cannibales j'ai hâte de me faire des tout c'est pas le moment encore des putains de cannibales à dézinguer ici ah bah voilà des mecs qui se défendent ils ont vraiment une fâcheuse tendance à perdre la tête et lui il s'est crôné tout seul avec son lance-là vous êtes doué les mecs hein vous êtes vraiment vraiment efficace ça fait plaisir c'est à point quand même c'est excellent aussi vous qu'est-ce que vous faites là ? écoute tout à l'heure t'étais pas vraiment effrayé quand je me suis tramallé avec ton otage pas pour longtemps félicitations il rapporte beaucoup d'XP en plus ces connards là c'est rentable cible cible cuisine ça c'est visiblement une salle de jeu dans la cuisine hein oh je suis là pour le coup ça va les gars ? putain vous êtes suffisamment nombreux je pense qu'il est temps de sortir mon jouet favori oh je suis là oh je suis là assassin all'assassin comme vous diriez cu'est-ce que tchep ? à l'assassin est un peu mal à la jambe toi je crois que t'as un peu mal à la jambe toi J'ai perdu beaucoup de vie mais je pense que c'est probablement à cause de mon utilisation comme toujours très mesurée du lance-grenade. C'est pas Mortimer dans le tas ? Mon objectif c'est vraiment de trouver Mortimer en fait. Ils n'avaient pas tous la même gueule les mecs. Je ne crois pas que Mortimer était là. C'est toi qui est très regrettable. Ah si ça c'est peut-être Mortimer, on a vu le chapeau. Oui c'est Mortimer. Mais alors que tu en vas des clés toi mon vieux. Vu que tu avais l'air de kiffer le cannibalisme, permets moi de te manger à ma propre sauce. Permettre de manger tes potes aussi parce que j'ai perdu un peu de vie là. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle est très artificielle et pas très intelligente ici. Vous n'êtes pas très nourrissant les cannibales hein ? Ok hein. Bon. J'ai pas bouffé autant de personnes pour remonter ma vie. Passage un conseil pour votre prochaine société secrète de cannibales les mecs. J'ai acheté des flingues parce que les cannes c'est bien gentil mais... Plus il y a pompe c'est plus efficace. Je veux dire. Il n'y a pas grand chose à leur voler j'ai l'impression par contre c'est dommage. Ils avaient l'air plutôt fortunés euh... Mais euh... Je ne sais pas où leur fortune est cachée. Il s'offre fort dans le coin. Il n'y a pas l'air. Ecoutez cette visite euh... De casino fut fort intéressante. Je pense qu'on va prendre la poudre d'escampette. C'est l'ultra luxe. T'as l'air d'avoir plein de trucs intéressants toi mec. Vous devriez vraiment mieux verrouiller vos portes les gars. Je ne sais jamais quand est-ce qu'un cannibale Complètement taré. Tu as débarqué pour défoncer la gueule de ton testier. Et ça répond à la... Question existentielle. La canne ou le fusil à pompe ? La canne devrais-tu utiliser en tant qu'arme ? Le fusil à pompe. Permets que je te dévore. Je pense que je vais mettre le chapeau de Mortimer. C'est bien que j'aime beaucoup mon petit chapeau printanier. Là je dois avouer que... Il est temps de changer un petit peu d'apparence. Cannibale certes mais raffiné. Tu as de thunes à vos volets les mecs ? Pistolet à 9mm tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce qui stocke sa bière dans un coffre-fort ? Caravane. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voler dans le coin. Il y a un pistolet à peinture là-dedans. Non, il y a une péribantine par contre. Un petit steak qui traîne à côté de l'ordinateur. C'est respectable. Très bien, ce fut un plaisir de vous rendre visite. Particulièrement apprécié au passage. Dernière pour la route. Doucement. Oui, je sais que je suis infirme. Je me suis tiré dessus tout seul avec mon lance-granade. Pas grave, on fera une sieste dès qu'on trouvera un lit. Faut que j'aurais pu dormir à l'intérieur, il y a un lit dedans. Soudainement, tous mes problèmes seront réglés. Tu n'as pas l'air d'être complètement bourré toi déjà. Je suis très impressionné par ton ventriloquisme. D'accord, mais vite, il faut que je gagne ma vie. Je m'appelle Knight. Billy Knight. À l'apogée de sa longue carrière de comique. Ça, c'est l'apogée, mec. Ça ne veut pas être très impressionnant le reste. C'est ce que je voulais dire. Exactement. D'après ma mère, dès qu'elle m'a vu, la première chose qu'elle a dit, c'est Hey, quel drôle de gamin. J'imagine que seule ma mère pouvait aimer ma tête parce que tout le monde refuse de me donner l'heure. Vous pourriez peut-être m'aider. Je ne sais jamais quand il est l'heure d'aller déjeuner. Avec des blagues pareilles, il n'est pas étonnant que tu sois là, oui, mec. Je préfère le terme de divertissement en extérieur. Et puis, vous avez vu le fric que se font les putes ici ? Eh ben oui, j'ai peut-être ma chance. Regrette beaucoup de t'avoir adressé la parole. Aucune violence n'est tolérée sur le street. T'es bonne celle-là, mec. Je me la ressortirai un. T'es plus drôle que le comique qui est à côté, si tu veux tout savoir. Ici, il y avait un pieu à l'étage. Il s'agirait bien dormir pour soigner mes blessures. Donc, j'oublie complètement d'avoir des blessures. Les événements récents survenus au TOPS ont été résolus. N'ayez pas peur de passer un moment. On s'est là en super ligne. Pourquoi je me suis téléporté à gauche, mais... Une heure ! Et... Je suis soudainement comme neuf. Voilà qui est parfait. C'est pas compliqué, la médecine d'un Fallout, hein. Tu dors une heure et soudainement tout va bien. C'est à moi que tu parles quand tu dis saleté, vieux, parce que... Je sais pas si t'es au courant de ce que j'ai fait d'être ton ancien maître, mais... T'es mangé, hein. Je crois que je te mangerai pas parce que t'es fait de métal. Alors, sérieusement les mecs, faut que je vous demande de me suivre à chaque coup. C'est pas relou. Je couvre vos arrières. Je couvre mes avants aussi, hein. Bon, bah ça c'est une bonne chose de faite. Je devais aller voir d'autres, même. Je vais faire connaissance avec la confrérie de Lassier, avec les Omerta au Gomorrah. Bah écoute, les Omerta, ils habitent en face de Chewam, donc on va aller leur dire bonjour. C'est quoi ? Renaud, bref, qui demande si je compte faire Minecraft en version telle qu'elle. On verra, ouais. Ils apprennent vraiment pas à chaque coup. Ils apprennent vraiment pas. Vous voulez vraiment la jouer comme ça ? Le truc, c'est que j'ai pas envie non plus de buter tout le monde parce que j'aimerais bien faire quelques quêtes. T'as vraiment du bol qu'il y avait pas un choix de réplique où je pouvais te coller mes armes dans le cul, mec, parce que c'est si bon. J'aurais connu le même destin que les membres. C'est d'autant plus agaçant quand ils te prennent tes armes dans ce jeu que lorsqu'ils te les rendent, ils te remettent pas les raccourcis clavier. C'est vraiment très 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 stupide. Il me paraît que vous avez fait pas mal de vagues dans le coin. On peut dire ça, ouais. Le style est un peu curieux dans ce casino. Deux cheveux aussi. Je suis assez mal placé pour me critiquer ce genre de choses. Ouais, bonne. Fort bien. ADN233 sur le chat qui demande si je compte torcher le DLC d'Isaac. J'y jouerai, après on verra. Bonjour et bienvenue Ogomora. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin ? Vous pouvez aller dans notre club, le Brimstone, ou aller admirer notre magnifique cours derrière le casino. C'est pas si ça. Bien sûr, mais attention à ce que vous dites. Ne vous en faites pas, je sais garder les secrets. Très bien, vous m'inspirez confiance. Et bah t'as vraiment une très mauvaise intuition ma chère. Je vais me dire au sujet de ce qui se passe Ogomora. Les rumeurs sont une chose, calomnier la famille en est une autre. Il paraît que vous avez mis les pieds au Lucky 38. Aussi loin qu'on s'en souvienne, personne n'a jamais pu y entrer. Hein ? Nous n'avons pas de chambre pour l'instant, mais vous pouvez jouer ou profiter des autres services. En gros t'es méga inutile, c'est ça que t'es en train de me dire. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, toi ? Il paraît que monsieur Aou s'a clamsé. Oh, c'est pas une grande perte. Ouais, je l'ai mangé en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde avec qui je puisse vraiment... C'est vrai que vous avez fait pas mal de vagues donc quoi. Je vais réagir ici. Leur. Responsable d'étage. Mais qu'est-ce que vous regardez ? Je regarde le fait que tu fais 1m36, mec. Qui toi Billy ? Un. Dreamstone. Eh bah putain, vive l'ambiance dans votre club les gars. Je pense que vous avez besoin d'un bar aussi long. Ces coups des vides de la Légion ne plaisantent pas. Ah bien, qu'est-ce qu'on a là ? Laisse-moi deviner, tu as entendu parler de la fille qui réalise tous tes fantasmes. Alors tu as suivi l'appel de ton désir jusqu'aux bras de Johanna. Maintenant que tu m'as trouvé une question, tu as ce qu'il faut ? On se refait. Pour le camp, je t'ai rien demandé toi. Euh, ouais. J'ai l'impression que les territoires sont sur le point d'exploser. C'est une théorie assez populaire dans le coin, j'ai remarqué. Et donc ça, c'est visiblement un bordel. C'est pas quelqu'un de... Responsable dans le coin. Figure autoritaire avec qui je pourrais parler ou négocier. Tiens toi là-haut, tu gardes une porte. Il y a peut-être quelqu'un d'intéressant derrière. Est-ce que mon père ne découvrira jamais combien j'ai dépensé avec ses filles ? Ah, c'est verrouillé, fantastique. Les affaires vont bien. Toutes les familles ramassent gros. Naturellement, c'est au Gomorrah qu'il y a le plus d'action. J'appelle ça de l'action mec, ma putain. C'est triste. Au passage, votre moquette, elle est splendide. On dirait le papier peint de ma grand-mère. Porte verrouillée. C'est cette porte. Je ne sais pas pourquoi vous avez un bâtiment aussi gigantesque alors que vous avez 3 clients qui se battent en duel. Pas dur à faire à 3. Facile, pardon, à faire à 3. Les stocks sont gigantesques. Et les ascenseurs. J'ai l'impression qu'il y a grand monde qui puisse vraiment me raconter grand-chose ici. On va avoir raté grand monde pourtant. On va essayer d'aller à l'étage des suites mais... On attendait, est-ce qu'il y ait peut-être plus d'interactions évidentes. Il y a plein d'accès verrouillés mais évidemment si j'entre là où je ne suis pas invité, je peux retrouver... devoir buter tout le monde. Et toi ? Gordin ! Eh, content de vous voir. Vous avez besoin de quelque chose ? Content de vous voir, j'étais en train de dormir. Un peu de ci, un peu de ça. T'as l'air utile encore toi. Je suis un ami proche de certains membres de la famille. Je travaille en freelance pour le casino. Et on m'a attribué cette grande jambe. En gros, ce que t'es en train de me dire, c'est que tu sers absolument à Kud. Fort bien. Cuisine en-dessous. T'as dit, sa chambre, c'est vrai qu'elle est massive. Ok, il y a visiblement beaucoup de sang dans le coin. C'est un peu étrange. Curieux. Pas nécessairement surprenant, mais curieux. Vaudrait mieux que ce ranger ne fasse pas d'ennuis ici. T'as vu un ranger toi ? Bon, j'ai pas l'impression que j'ai grand chose à foutre ici en fait. Je vais me tirer. Tirer mes flingues. C'est par où je me rappelle déjà plus. Par là. C'est par un mal qu'on n'est plus house dans les pattes. Par où je suis arrivé ici ? Tu me rappelles toi, Bob ? C'est bien par là en fait. Au principal. Il faut que je me casse d'ici, surtout. Parce que c'est un peu de la daube, ton... Alors évidemment, il va falloir que je réassigne toutes les armes. C'est que c'est à foutre. La prochaine fois que j'entre dans ce casino, je pense que je vais buter tout le monde. C'est vraiment une honte... de forcer... de me retaper l'équipement... dans son intégralité à chaque coup. Je ne me rappelle jamais de ce que j'équipe. Un peu lourd si tu veux. Hop. Ouais ? Et toi ? Mes copains du camp Maccaran respirent depuis que le chef des Tox est mort. Bravo. Hein ? Eh là, vous ! Je suis sûr que vous avez besoin de protection. Vous êtes en veine, j'ai ce qu'il vous faut. Mon business ? J'ai tout un stock d'armes discrètes facile à cacher. Quand vous entrez dans les casinos, on vous embêtera pas. Vas-y, il faut voir ce que tu as, pourquoi pas ? On peut pas dire qu'il soit bien vu de faire des affaires avec vous. Alors vous devrez vous contenter de mes tarifs. Ouais... Ce genre de choses, mec, c'est pour les gens subtils. Moi, si tu veux, mon genre, c'est de rentrer dans les casinos, de dire aux gens que je vais leur coller mes armes dans le cul et puis de buter tout le monde. C'est pas vraiment le mec... discret. Je vais parler un peu avec... Benny, oui, oui. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, d'ailleurs. Si j'avais pas vu, on allait passer les 4 heures de... stream. Et que je ne sois pas contre les heures soupes. J'ai malheureusement d'autres choses à faire, ce soir. Euh... Éliminer les meneurs de la Société du Grand Blanc, ça fait une variable en moi. Vos désirs sont des ordres. Et une de traité. Plus que 4. Je pense que tu sais sur la confrérie, là, si... c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je n'en ai jamais entendu parler en bien. Ils envoient des tirs d'artillerie sur quiconque s'approche de leur campement à la base aérienne de Nellis. Quel manque de savoir vivre ! Si on pouvait les convaincre de pointer leur canon sur la Légion ou sur la RNC, ça serait vraiment super ! Vous ne croyez pas ? T'as des arguments tout à fait intéressants, mon cher. Ok. Penny, oui, oui. Les grands cânes. Les cânes sont... Ils sont sales. Ils vivent dans des tentes comme des animaux et ils sont très malpolis. Ils ont très souvent été maltraités. Mais personne ne les a jamais éradiqués. Pas encore, en tout cas. C'est l'une des tribus que les 3 familles ont expulsé les Vegas. Et ils en ont tué beaucoup. Ils sont partis s'installer à Peter Springs, mais ils étaient toujours aussi arrogants. Alors la RNC a dû en massacrer encore un bon paquet. Depuis, ils sont partis vivre au Redrop Canyon. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Ok. Donc visiblement, il a dû marquer la position. Pas mal de monde sur ma carte. Drog Canyon. Les aériennes de Nellis. Et Hidden Valley. Cool, ça nous donne des destinations à faire pour la prochaine fois. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Fallout et sur le stream. Alors la prochaine fois, j'essaierai donc d'aller... ...connaître entre guillemets, n'est-ce pas, ces 3 tribus qu'il me reste à visiter. Et on verra ce que l'on fera d'eux. J'essaierai également de voir si je ne peux pas trouver un moyen de faire quelque chose avec les Omerta, parce que je n'ai vraiment pas trouvé ce que je pouvais faire avec ce qui me dérange un poil, je dois dire. Comme d'habitude, je vous remercie à tous d'être passés sur le stream. Il y a 2 ou 3 vidéos qui devraient arriver normalement après le stream. Et évidemment, on se retrouve tout au long de la semaine prochaine, que ce soit sur YouTube ou dimanche sur Twitch, pour continuer à manger des gens qui ont refusé que je leur colle mes armes dans le cul. Voilà, merci à tous d'être passés ! Ciao tout le monde !